Alors salut tout le monde, c'est Gab Morrison là, je suis toujours en Italie avec mon frérot Baby Gang. Comment vas-tu ? Ah on est là toujours, moi je te suis un peu. On est où exactement là ? Le bendo, le bendo, le ghetto. Et le taux quartier ? Si, si, ce sont des quartiers. Ce sont des personnes qui ont crescent, qui ont joué dans la table, qui ont fait tout. Alors je vais voir les fratelles. Alors tu es avec ton équipe, tu peux un peu présenter tout ça ? Tu peux présenter un peu la tua squadra ? C'est mon équipe, c'est mon style, c'est un équipe. Lui, c'est mon photographe. Et aussi lui, c'est mon photographe. C'est bien, c'est bien. C'est un deux, c'est un équipe qui va faire tout. C'est Mario. C'est Mario, c'est Mario. C'est Mario, c'est Mario, c'est Mario. Malippa, c'est ça. C'est eux qui sont dans le équipe. C'est comment ? Il a un nom ce parc ? C'est ce qu'on appelle San Francisco. San Francisco ? Oui, c'est San Francisco. C'est ce qu'on appelle San Francisco. Et pourquoi San Francisco ? C'est comme Amérique. C'est ce qu'on appelle San Francisco. Ok, ok. San Francisco, c'est le pont de San Francisco. Maintenant, nous allons voir le pont de San Francisco. Le pont là, San Francisco. Il y a d'autres rappeurs ici dans le quartier ? Oui, il y a beaucoup. Il y a Netuno, l'Achilla, Yoroslava, Carlo Bryan, Smaila, Younes. Nous sommes tous. Nous sommes beaucoup. Ok, c'est carré alors. Et c'est comme toi ? Il y a une question que je voulais te poser. Tu penses quoi du rap français ? Qu'est-ce que tu penses du rap français ? Moi, du rap français, j'aime beaucoup Karis, Kalash, Miska. J'aime beaucoup. Souffienne. 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 Souffienne, surtout Souffienne. Souffienne d'un sauvage. J'aime plus le rap français que le rap inglese. Ah, oui, oui. Et justement, du coup, en quoi il est différent le rap italien du rap français ? Dans quel sens le rap italien est différent du rap français ? Ah, je pense que le rap français est plus vrai, plus real. En fait, avec l'italien, c'est qui qui dit la vérité et qui qui ne dit pas la vérité. Les franceses sont street. Et du coup, j'avais une question que je dis souvent aux rappeurs. C'est quoi ton top 3 des rappeurs préférés toi ? De la France ou de l'Italie ? De tous ? Partout, partout. Partout, partout. Primo, Jamil. Le boss est là, Jamil. Le seconde, Bubba. Le thirde, Mekmil. Ok, va bien, va bien. Et toi, mon gars, tu dirais qui ? Niska. La crème. Eh, SH. Ok, ok, ça marche, c'est carré. Et toi, mon gars, tu dirais qui toi ? Koba la dé. Koba la dé. Koba, Koba. Koba la dé. Et toi, mon gars ? Eh, Drake. Travis Scott. Et Jamil. Ok, va bien. J'arrive pas à zéro, arracher des zégo. Avec des potos. Des managueto. Sarafa, le verrou. Le falso. Des babiches jusqu'au faso. Ma gommie fermo. Le capo, c'est Mso. Le fameux de Kalo. Alors, vous, c'est Kila Gang, c'est ça ? Kila Gang. Avec mon poteau. Kalo City. Comme tu le vois. C'est la famille, tu vois. Toujours, toujours. Kalo dans le benzo. Ouais. Moi, c'est afro. Samouraï. Ouais, tu connais. Moi, c'est Killua. Le Pizan Kila Gang. A.k.a. Freddy Kila Gang. Ouais, puis vous, vous rappez en français, du coup ? Ouais. Le rap en français, moi, je rappe en Italie. Moi, je compte plus en Afrique, quoi. Je rappe plus. Ok. Je m'exporte plus en Afrique. Vous avez déjà pensé un peu à parler à des rappeurs français ? Ouais, 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 dans les projets. Moi, je pense trop, je pense trop à ça. Mais au moment, je n'ai pas encore commencé mes projets, tu vois. Donc, tu me calmes. Ouais, ils aiment. Est-ce que les rappeurs français, justement, ils écoutent beaucoup en Italie ? Ouais, tu vois. Koba, Koba, Koba. Koba, Koba. Caris, il est arrivé ici. Il y a qui encore ? Il y a Bouba. Ouais, Bouba, il est arrivé en premier avant Caris. La Soufiane qui vient d'arriver. Il a fait le featuring avec Édouard. Et puis, il y a Capo Plaza. Caris, c'était... Qu'est-ce que c'est l'ami, le bonhomme-là ? Mon chien ! L'ami a ce bonhomme-là. Ouais, toi, tu connais Capo Plaza ? Bien sûr. Ils ont fait le truc ensemble. Il est dans notre vidéo aussi. Faut ton vie de Rollo. Ok, ok, ça marche. Et tu as vu la vidéo de Nino avec Capo Plaza ? Oui, avec Capo Plaza. Il est dedans, il est dedans. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est carré. Du coup, toi, tu as vu Nino un petit peu pendant le clip ? Tu as pu parler ou... ? Je n'ai jamais vu ce qui... Bah, c'est Nino. Ah, non, non, vraiment. Parce que les reprises qu'il a fait à Paris, c'était sur le camp. Moi, j'ai fait des reprises à Milan. Ah, parce qu'il dit que le travail a été fait... Tu vois, la De Capo Plaza a été fait en Italie, et puis Nino lui a travaillé en France là-bas, tu vois. Et puis après, ils ont collégué le projet. Et vous en pensez quoi de ces rappeurs français qui viennent en Italie là pour... Ouais, c'est au pays. Ça, c'est au pays. Mais le problème, c'est qu'ils ne viennent pas trop, tu vois. Il n'y a pas trop de rappeurs qui viennent, tu vois. Les seuls qui sont venus, c'était Bouba, Karis et puis... Et plus qu'il y a encore. Pas trop de rappeurs. Et MHD est là aussi. Ouais, ouais. Et MHD aussi et puis... C'est fini, tu vois. Comment et quand t'as commencé le rap toi ? Un instant, sincerement, quand ero piccolo, mais... J'ai attendu un moment juste pour mettre quelque chose de bon. En fait, j'ai mis la première chanson, qui est Street. Et je vois que ça va bien et qu'ils aiment à tous. Et alors, pourquoi t'as choisi le nom Baby Gang ? Ah, non Baby Gang, alors... Non Baby Gang... Je, fin de petite, j'ai toujours appelé Baby Gang. J'ai appelé deux personnes Baby Gang. Young Fleezy et Banga, que je salue d'aujourd'hui. Banga en France. Ouais. Mais, j'ai appelé ça parce que là... voila... faire de gangster. J'avais toujours con la bandana. J'ai tout Street. J'ai fait parler bancaire business. Donc, j'ai donné votre nom. J'ai choisi le nom. Ils ont commencé les deux, puis j'en ai tous. OK, OK. Alors, nous sommes là, nous sommes au studio. Est-ce que c'est... dans quel studio tu fais la musique ? Alors, je n'ai pas un studio fixé, je suis un élevé, je vais là, je vais là, je vais là. Quand je me trouve bien, je fais la musique. Avec qui je me trouve bien, je fais la musique. L'important c'est registrer et se dépasser. Je n'ai pas un studio fixé. Et alors, tu as vu un clip qui s'appelle «Educazione » ? Je te laisse un peu en parler. Alors, «Educazione » l'ai fait quand j'ai entendu une petite musique qui n'était pas bien. Je me suis senti tiré en mezzo dans cette chanson, alors j'ai décidé de faire «Educazione ». Elle est dédiée à plus d'un rapper qui, selon moi, essaie de dire certaines choses que je n'ai jamais vécues, jamais passées. Et pour moi, cette personne-là devait être éducée. Et alors, ouais, du coup, après ton clip qui s'appelle «Street », tu as arrêté la musique pendant quelques temps. Comment ça se fait tout ça ? Alors, après le vidéo «Street », alors, j'ai avuto un moment difficile, parce que, proprio quand j'ai messo la tête pour faire la musique, j'ai avuto tout le passé que j'avais fait, j'ai retourné. J'ai retourné un karma. Et donc j'ai dû stopper pour payer les conséquences. Ah, ok, ok, t'as des projets qui sont prévus peut-être ? Alors, des projets futurs, je sais encore, je crée du destin, je crée du destin. Si le meilleur futur dit qu'il se fonde, il se fonderait. Sennò, laissez-moi ça. Ou faire un rapper, ou faire un rapper. Né le bon et né le cattive. Sous-titrage Société Radio-Canada